Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi c'est un petit peu moyen, j'ai ma gorge qui m'embête un peu, donc ça doit s'entendre à ma voix, mais ça va quand même mieux que ce matin. Ce matin, j'ai bien cru que je n'allais pas pouvoir faire de vidéo. Alors, ceci dit, ça va passer, ce n'est pas bien méchant. Donc, je voulais faire ma petite carte du jour, puisque là, j'ai entamé le thème, la Saint-Valentin, voilà. Et donc, j'ai fait, je vous ai dit, j'ai fait une planche de mots Saint-Valentin, voilà. Donc, voilà, d'ailleurs, je vous ai dit, s'il y en a qui veulent la planche, le PDF, voilà, il suffit de m'envoyer un mail et en retour, je vous enverrai le PDF, voilà, que vous pourrez imprimer après quand vous voulez. Et du coup, donc voilà, j'ai ça et je voulais donc faire une petite carte. Et donc, l'idée, elle est toujours pour la deuxième carte de clean and simple, voilà. Propre et simple, claire et simple, enfin voilà. Et comment dire ça ? Et j'ai pensé à mes petites fleurs comme ça, que j'avais eues, je ne sais plus si c'était chez Nose ou Max Plus, je ne sais pas. Ça fait déjà un moment que je les ai. Et en allant les chercher, vous voyez, j'ai... Oh, ça s'est collé, ça. En allant les chercher, j'ai trouvé, dès que j'avais colorié pour je ne sais plus quoi, j'ai fait quelque chose avec ou je les avais colorié avec les feutres, voilà. Donc, je n'ai trouvé plusieurs, voilà, j'ai trouvé plusieurs... Là, c'était des essais de couleurs différentes. Là, des rouges. Et en fait, c'est juste avec un feutre. J'ai sorti le feutre et voilà. C'était avec un... Je ne sais même pas. C'est dans ce style-là. De toute façon, soit aqua marqueur, twine marqueur, que ce soit à l'alcool ou à l'eau, de toute façon, c'est pareil. Dans tous les deux cas, ça marque pareil, voilà. Donc, là, j'avais fait des essais de couleurs, voilà. Et là, je vais vous montrer, je vais en faire sur une. Est-ce que j'ai... Ouais, si, je vais faire... Donc, là, c'est... Alors, ce rouge-là, c'est celui-là. C'est pour ça que je l'ai sorti. Donc, là, c'est en aqua marqueur. Ce que je vais faire, je vais sortir un à l'alcool. Je vais vous faire un avec ce à l'alcool. Comme ça, vous verrez que ça fait pareil. Là, hop, c'est à base d'alcool. C'est la couleur 11. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer. Hop. Donc, puisque c'est... Les petites roses, c'est en satin, en fait. Donc, voilà. Ça prend bien. Parce que, je vous dis, là, c'est à l'alcool. Alors, voilà. Ça... Voilà. Je vais faire les trois. On ne sait jamais. Pour une future création. Voilà. Donc, hop. Vous voyez ce que ça fait. Donc, à l'alcool. Voilà. Ça colorie bien. Alors, si je mets... Là, j'ai un petit bout de blanc. Hop. Comme ça, vous allez bien voir ce que... Voilà. Vous voyez. Je trouve que ça fait... Ça rend super bien. Voilà. Mais là, j'avais celle-là, là, qui est un rouge un peu plus foncé. Donc, je voulais faire ma carte avec celle-là. Donc, j'ai découpé une base de cartes. Alors, là, c'est du papier comme ça. Celui-là, là, maillé. Alors, ça, c'est un papier que... C'est mes enfants qui m'avaient acheté... Quand Tyros a fermé, je crois. Enfin, pas Tyros, mais... Ceux qui ont pris après Tyros. Mince. J'ai oublié le nom. Enfin, bref. Il y avait des soldes. Et du coup, voilà. Mon fils, il m'avait pris deux comme ça. Et... Voilà. Et j'adore le papier. Ce papier-là, il fait rappeler un peu le papier comme... C'est lui que... Comment qu'elle s'appelle ? Ah. Décidément, aujourd'hui, j'ai la tête un peu embrouillée, moi. Gisleine. Oh, c'est pas possible, ça. Comme le papier que Gisleine m'a envoyé. C'est du papier Florence que j'adore. Vous voyez ? Voilà. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais... Voilà. Les dessins, en fait, c'est à peu près le même style. À part que celui de Florence, il est un peu... Comment dire ? Il est un peu plus dur, peut-être. Vous voyez ? Celui-là, il est... Alors, est-ce qu'il y a marqué ? C'est 235 grammes, celui-là. Celui de... De Gisleine, je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est le même style de papier. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai découpé comme ça. Et donc, dans mes différentes... Hop ! Je vous ai dit que j'avais fait différentes étiquettes de Saint-Valentin. Voilà. J'ai... Je veux utiliser ce... Comment dire ? Cette écriture-là. Voilà. J'en avais plusieurs. Voilà. Et donc, je vais utiliser cette écriture-là. Voilà. Et donc, je vous disais que je voulais utiliser cette rose-là. Alors, je vous dis, c'est vraiment... Mais d'une simplicité, voilà, à toute épreuve. C'est le cas de le dire. Je n'ai pas vraiment réfléchi à quoi faire d'autre. J'ai juste... Je sais juste que voilà ce que je voudrais obtenir. Je vais obtenir. Là. Voilà. Alors, j'ai mis ma colle chaude à chauffer parce que je pense que ça sera plus simple avec la colle chaude. Voilà. Là. Et j'avais ces deux-là qui étaient déjà là d'avant. Alors, je ne sais pas vraiment encore si je mets ou pas. Mais en fait, voilà. Je voulais faire ça. J'ai sorti du fil rouge brillant. Voilà. J'ai fait un nœud. Je n'ai pas encore découpé parce que je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Mais alors, voilà ce que j'avais envie. J'avais envie de faire juste un tout petit nœud. Tout fin comme ça. Tout délicat. Voilà. Je voulais faire juste quelque chose comme ça. Oui, oui. Alors, ce que je vais faire. Alors, je vais quand même découper là parce que ça m'embête. Voilà. Comme ça. Voyez un truc dans ces goûts-là. Je ne sais pas encore vraiment. Voilà. Comme ça. Alors, au début, comme ça. Et comme celui-là, j'en avais deux. Voilà. Ou comme ça. Je ne sais pas trop. Voilà. Voilà. Mais si je mets comme ça, je trouve que c'est un rouge qui tire plus vers le rose. Et comme mon fil, il est bien rouge. Du coup, ça ne ressort pas. Enfin, ça ne fait pas pareil. Là, je me disais comme celui-là, il est bien rouge. Mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas à me décider. Quoi que celui que je viens de faire, je peux les mélanger quand même. Ou faire mélanger comme ça. Non, 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 ça ne me plaît pas. Alors, je vais réfléchir comment je vais faire. Je voulais juste mettre vraiment, mais tout simple. L'étiquette, de toute façon, je veux qu'elle vienne là. Voilà. Et ça. Parce qu'en fait, si je mets comme ça. Si, comme ça, j'aime bien comme ça, en fait. Ça fait vraiment tout simple. Alors, je vais peut-être mettre plus comme ça. Comme ça. Mais tout à l'heure, comme j'avais fait, je trouvais que ça faisait trop joli. Puis maintenant, je suis moins... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si j'essayais de remettre du rouge là-dessus, sur celui-là, est-ce que ça changerait quoi que ce soit ? Est-ce que ça le rendrait un peu plus... Parce que c'est de l'alcool. Donc, hop, je pense que ça va sécher vite fait. Alors, si je mets comme ça. OK. OK. C'était celui que j'avais. Je mets comme ça. Parce que là, j'ai mis de l'encre. Juste comme ça. Ça ne va pas parce que... Comme ça. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, ça faisait tellement bien. Pourquoi maintenant, je n'y arrive plus ? Alors, je remets ça là. En fait, ça faisait joli cette couleur-là, en fait. Maintenant, je n'ai pas envie. Je voulais utiliser... Où est mon nœud ? Où est-ce que j'ai mis ? Ah, il est là. Je voulais utiliser mon petit nœud, comme ça. Là, voilà. En toute simplicité, comme ça. Et juste une petite fleur. Parce que si je mets juste ça, comme ça. Et donc, celle-là, comme ça. Je vais coller. De toute façon, je suis partie sur cette idée-là. Donc, je vais faire. Voilà. J'ai ma colle chaude. Voilà. Et puis, voilà. C'est une idée comme une autre. Voilà. Donc, alors. Donc, je vois déjà où je vais vraiment mettre. Alors, déjà, il faut que je coupe. Voilà. Parce que ça fait trop. Alors, si je mets comme ça. Il faut que je coupe encore un peu. Voilà. Et là, que je mette un peu de colle chaude. Ah. Zut, 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 zut. Oups. Alors. Ah. Ah. Mais. Ce n'est pas possible, ça. Voilà. Voilà. Et là. Du coup, ça, moi, je veux que ça, ça vienne là. Mais j'ai dit que je voulais mettre, quand même, celle-là. Comme ça. Comme ça. On va voir. Voilà. 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 Ça. Allô. oui c'est vraiment tout simple et maintenant alors mon petit nœud il est là est-ce que comment je vais le faire si si je met par contre c'est ça qui va être un peu plus difficile de mettre la colle alors mon petit pic il est où mon pic ? il est là voilà et là du coup voilà ça fait comme ça par contre maintenant que je réfléchis est-ce que je vais mettre alors parce que j'avais d'autres fleurs mais est-ce que j'en mets là encore ? je m'étais dit que si je mettais comme ça j'en avais deux encore et son paquet où ? où les deux autres ? j'en avais encore j'avais un paquet où il y en avait deux c'est là parce que c'est retourné c'est juste je ne vais pas mettre ceux-là c'est juste pour voir comment ça fait si je mettais encore deux comme un bouquet comme ça là ou plus près parce que là quand j'ai celle-là si je mettais une comme ça alors on va couper je vais bien voir ce que ça va donner alors est-ce que si je mets comme ça ça donne quoi ? sachant que ça, ça passerait comme ça je trouve que ça fait pas mal quand même ça fait peut-être un peu plus joli parce que ça fait une de plus ça ferait peut-être plus comme un bouquet je vais mettre un truc tout simple et du coup je me retrouve que ça m'embête non, 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 ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas bon écoutez, sinon je laisse comme ça de toute façon je voulais juste parce que si on regarde après je me suis dit que ça ferait peut-être joli si je mettais comme ça alors là et là j'aime bien quand même j'aime bien quand même comme ça si je mets comme ça je vais enlever là comme ça la tige je vais mettre la colle chaude et on va voir un petit peu de colle chaude là 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 voilà et donc maintenant on va et là voilà regardez si j'aime bien par contre voilà c'était les brillants je me posais la question à savoir est-ce que je mets un petit brillant ou pas ça c'est pas ça ça c'est pas ça là c'est des grands on va voir ce que ça fait c'est bien vous savez bien que j'aime bien mettre des petits brillants voilà ah zut pourquoi tu t'es retournée voilà ah mais comment ça se fait que alors j'ai pris le gros il s'est attaché tout de suite et puis les petits oh c'est dans le truc voilà si je mettais juste comme ça j'aime bien en fait je t'ai pas de néance alors voilà donc là ça on est le bout il a presque plus de cire alors du coup un coup je t'attrape je t'attrape pas voilà et maintenant avec celle-là on va juste mettre voilà 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 10 voilà 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 tout simple comme ça j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose encore je vais mettre tout simple en fait c'est au niveau du coeur des fleurs là comme ça que j'aurais aimé quelque chose qui brille un peu à moins que je mette du glossy c'est peut-être pas bête ça va faire quoi si je mets du glossy ça doit pas faire moche alors je vais essayer de faire d'en mettre dans un ma chaise qui bouge tout le temps de place alors comme ça ce que je vais faire c'est que je vais prendre je vais fermer ma colle chaque fois je vais essayer de mettre sur celle là là pour voir ce que ça donne parce que si ça fait bien ce moment j'arrête pas d'utiliser le glossy je propose quoi quand je l'utilise l'utiliser il se bouche à chaque fois c'est quand même de la folie le trou à chaque fois il faut que je laisse une épingle dedans mais aussi je pense que ça fera joli je vais le faire on verra bien allez on le fait je mets là avec vous et après je vais laisser sécher et une fois sec ben si je vois qu'il y a des endroits où en fait il en manque encore ou qu'il n'y a pas assez ben tant pis je remettrai je remettrai je sais pas ce que ça va donner je sais pas par rapport à l'encre j'espère que j'ai pas tout gâché je vais vous montrer de près ce que ça donne les roses alors là et ça brille trop dessus et du coup on voit moins le le dessin des hop ça va faire comme ça ce que normalement les roses dessus voyez comment ça fait voilà donc là comme il ya le glossy dessus on voit pas qu'elles sont toutes voyez embossé voilà donc j'espère que quand en séchant en fait quand ça va être sec qu'on va revoir à nouveau ce que là du coup j'aurais dû vous montrer de près avant de mettre le glossy mais donc ça fait presque comme si ça s'était éclaircir un petit peu alors j'espère pas ce que ce serait dommage mais bon voilà écoutez voilà ma deuxième carte de la saint valentin je vais l'agrandir attention voilà je suis un petit peu déçu enfin disons ce qu'il ya c'est que enfin déçu et non c'est que à l'écran voyez vous avez peut-être du mal à voir l'embossage des roses voilà avec le glossy mais en vrai quand on les voit en vrai en fait on le voit donc on voit très bien donc ce que j'espère c'est qu'en séchant voilà une fois que ça va être sec et bien que on va bien voir voilà de toute façon je ferai des photos que je mettrai sur instagram ou sinon je vous dans ma prochaine ma prochaine carte et ben je vous montrerai le résultat sec voilà bah écoutez sur ce n'oubliez pas petit pouce en l'air petit commentaire et je vous dis à demain pour la petite carte du jour bisous bisous à bientôt à à